Bonjour Ansoumana John, vous êtes le président de l'Assemblée, l'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux errants. Ce 10 octobre, on célèbre la journée mondiale de la santé mentale. Que pouvez-vous dire par rapport à cette journée et comment vous allez la célébrer ici au Sénégal? Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, devra célébrer ce mardi 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale. Cette année, le thème choisi est « La santé mentale est un droit humain universel ». Je dois préciser que la cérémonie doit se tenir à Tamakonda sous la coordination du docteur de la maladie, le docteur Moussava Diop, qui, je dois le rappeler, est en train de consacrer beaucoup d'efforts pour, en tout cas, un meilleur puissance des personnes victimes de troubles mentaux. Le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, dont l'Assam, va célébrer cette journée à Tamakonda. Un panel est prévu à cette occasion pour mieux discuter de la problématique, en tout cas, de la santé mentale au Sénégal. Et actuellement, en ce moment, Nadjone, quelle est la situation des malades mentaux au Sénégal ? Oui, la situation de meurtre reste préoccupante, même si, par ailleurs, les autorités sénégalaises, en l'occurrence le chef d'État en premier, permettent de mettre l'accent sur la présence, en tout cas, des personnes victimes de troubles mentaux. Partout à travers le Sénégal, l'on voit des malades mentaux qui errent, mais ce problème est en passe d'être résolu avec l'Assam et les autorités sanitaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, son Excellence Maxal, a mis à notre disposition tous les moyens qu'il nous faut pour que nous puissions, en tout cas, prendre en charge, en tout cas, ces malades mentaux errants. Déjà, le centre de Kaulak que nous avions bénéficié depuis 2004 est en train d'être rénové. Les travaux avancent à grand pas et d'ici quelques jours, nous pourrions, en tout cas, y recevoir les malades mentaux errants. Une convention devrait être signée avec la Faculté de médecine pour la mise en disposition des médecins psychiatres, entre autres. Tout ça pour dire que l'espoir est premier. Il est vrai que dans les dix dernières années, dans les années précédentes, la situation des malades mentaux n'était pas considérée à ça. Mais aujourd'hui, avec le président de la République, avec les autorités sanitaires, en l'occurrence, je dois le préciser, le docteur Moussa Madiop, qui est en train de faire un excellent travail par rapport à la présence de l'ensemble des pathologies, je dois parler des maladies non tentatives, dont les maladies mentales qui constituent un fardeau pour les familles et pour, en tout cas, la nation toute entière. Mais cet espoir que nous gardons doit pousser tout chacun à prendre ses responsabilités par rapport à la présence de l'ensemble des maladies mentaux, les familles notamment, les leaders d'opinion, la sensibilisation, le pré-doyer doit être poursuivi pour qu'ensemble, nous puissions permettre à toutes ces personnes qui souffrent de troubles mentaux au Sénégal, en Afrique et partout à travers le monde, de pouvoir accéder aux soins qui constituent aujourd'hui un droit, un droit, en tout cas, universel. Donc, le centre de Kauron n'est pas toujours fonctionnel en ce moment, non ? Oui, le centre, dans un premier temps, nous avons essayé de le rendre fonctionnel, mais il s'est trouvé que nous étions confrontés à un point de médecin. Mais aujourd'hui, cette situation est en base d'être résolue. Nous avons eu une réunion avec les sociétés académiques, la personne, en tout cas, du doyen de la faculté de médecine, à qui nous avons remis un projet de convention qui sera incessamment signé. Et après la ceinture de cette convention, l'Assemblée pourra bénéficier de médecins qui devront, en tout cas, nous accompagner dans cette nouvelle mission. Incessamment, d'ici la fin du mois d'octobre, normalement, 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 Kaulak devra enfin commencer à recevoir ces marches-manteaux errants. D'accord. Et donc, que pensez-vous aussi du centre d'Eloci, ouvert ici à Rifuska, Dakar ? Vous savez, vous savez, il y a trop, il y a trop, il y a trop de manipulations dans la prise en charge des marches-manteaux. Nous sommes présentement en partance pour Tamba Kounda. Il y a un centre à Ginkworey qui a besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui s'activent illégalement, je dis bien illégalement, dans la prise en charge des marches-manteaux. Ne faites pas la presse, il faut que les gens arrêtent de promouvoir la médiocrité. Oui, il faut que la presse nous aide dans ce sens. La prise en charge des marches-manteaux, c'est extrêmement sérieux. Ce n'est pas du... Il faut que les gens arrêtent, en tout cas, de promouvoir la médiocrité. Parlons de ce qui attend, en tout cas, notre pays, les enjeux, le défi extrêmement énorme en matière d'intégration des soins de santé mentale dans le système de santé, en termes d'accès aux médicaments, en termes de formation de psychiatres, de psychologues, d'entrepreneurs, entre autres. C'est ça le défi qui attend, en tout cas, et nous osons expérir qu'avec le président de la République, avec le gouvernement qui en tient de faire un excellent travail, les populations pourront bénéficier, en tout cas, d'une meilleure puissance à ce qui concerne la puissance des malades mentaux. Voilà. Et que pensez-vous du manque de soutien des malades mentaux de la part de leur famille ? Qu'est-ce que vous pensez de ce manque de soutien ? Les familles jouent un rôle extrêmement important dans la puissance. Vous savez, souvent, on indexe les familles, alors que les familles elles-mêmes, c'est des victimes. Une victime, on doit l'accompagner, mais on ne doit pas l'indexer. Si, par exemple, dans toute la région de Joubert, il n'y a pas de psychiatre, figurez-vous comment les gens vont faire. Maintenant, il va falloir que l'État mette à la disposition de toutes les régions du Sénégal des médecins psychiatres. Et là, d'où l'importance de mettre l'accent sur la formation, sur la spécialisation des médecins psychiatres. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est extrêmement difficile, ça coûte extrêmement cher, la spécialisation, en tout cas pour ce qui concerne la psychiatrie. D'où l'importance, en tout cas pour l'État, d'augmenter, de permettre, de subventionner, d'intéresser les étudiants à s'inscrire dans ce domaine. Les familles doivent être aidées, les familles doivent être soutenues, les familles ne savent plus à quel sens est mieux, vu qu'en tout cas, pratiquement à l'intérieur du pays, il y a un manque de médecins à réserver, en tout cas dans les mieux possible. D'accord. En ce moment, John, est-ce que l'utilisation de la drogue est une des causes de l'augmentation du nombre de malades mentaux au Sénégal, selon vous ? Oui, la drogue constitue l'un des facteurs aggravants des maladies mentales, même si par ailleurs, il y a d'autres facteurs, les accidents de la route, par exemple, la sûreté de la vie. Aujourd'hui, on parle de l'immigration candestine, qui constitue une autre forme de maladies mentales. Les gens l'ignorent. Pourquoi ? Comment des jeunes peuvent-ils fuir le pays ? Les gens parlent de pauvreté, mais en réalité, c'est un point à prendre au sérieux. Il y a beaucoup de facteurs qui concourent, en tout cas, à la prolifération, en tout cas, des maladies mentales, que ce soit ici au Sénégal, en Afrique, mais partout, en tout cas, dans le monde. Voilà. Et à l'occasion de cette journée, quel appel lancez-vous à la société sénégalaise, surtout sur la stigmatisation des malades mentaux ? L'appel que nous lançons aux populations, c'est de tout faire pour que l'image négative de la santé mentale puisse être renversée. Au Sénégal, nous avons un problème culturel avec les maladies mentales. Depuis toujours, le Sénégal est prêt à aider s'il est en face de quelqu'un qui souffre de polidisme, de mode de diarrhée. Mais quand il s'agit de maladies, donc liées aux troubles mentaux, généralement, c'est la stigmatisation. Nous avons tous entendu des gens dire que cette personne, elle n'est pas malade, elle est impolie. Alors que toute maladie a une façon, chaque maladie a sa façon, en tout cas, de se manifester. Quand un individu est atteint de troubles mentaux, généralement, il est en défase de la société. D'autres ont vu. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. Il faut aussi apprendre aux Sénégalais quel comportement adopter face à une personne ultime de troubles mentaux. Souvent, il y a un manque de prévention, un manque de suivi. une personne qui, d'habitude, ne parlait pas. Si, brusquement, il commence à insulter les gens, il ne faut pas dire que c'est de l'impôtesse. Non, il y a un problème quelque part. Il faut l'approcher. Il faut aller vers les spéciales. Il faut aller vers les psychiatres. Il faut aller vers les psychiatres. pour voir pourquoi ce comportement est. Donc, il est important que les Sénégalais comprennent qu'il y a des comportements à adopter face à une personne qui souffre, en tout cas, de troubles mentaux. Et même au niveau des établissements psycholaires, dès le bas âge, on peut dépister tellement rapidement que tel enfant représente, en tout cas, du comportement. Voilà. Merci beaucoup, Ansumana John. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée, l'association pour le suivi et l'assistance des malades mentaux.